Bonjour, merci donc d'être venu assister à cette rencontre matinale et du samedi avec donc Guillaume Poix pour Les fils conducteurs et Simon Johanin pour L'été des charognes. Donc deux jeunes auteurs avec présent avec nous en esprit, David Lopez qui ne pouvait pas venir pour FIEF. Donc deux jeunes écrivains. Très rapidement quelques mots sur les livres et ensuite nous entrerons dans le vif du sujet et je leur laisserai la parole. Donc Guillaume Poix, Les fils conducteurs, c'est une histoire africaine, une histoire de modernité, une histoire d'enfant aussi, le tout se passant dans une espèce de lieu qui est à la fois aux confins du mythe et du cloac, une décharge au Ganoff. Des charges qui est en fait le lieu où aboutissent tous les rebuts et tous les résidus de nos sociétés hypercapitalistes, hypertechnologiques. Et dans ce lieu-là débarque donc un jeune photographe, Thomas. Et le livre va suivre à la fois donc les aventures, je mets tous les guillemets possibles et imaginables, de Thomas et de ceux qui vivent, ou plus exactement survivent tant bien que mal dans cette décharge. Et ça va être à la fois l'occasion de porter un regard caustique, très lucide, parfois pessimiste sur ce qu'on pourrait appeler l'arrière-plan, pas toujours très très reluisant du fonctionnement de nos sociétés. Mais c'est également l'occasion, à travers le télescopage de ces divers personnages, de créer, de faire vibrer même une langue, une langue assez étrange, une langue composite, très forte, et qui donc naît peu à peu de ces résidus et de cette décharge. Voilà. Et nous avons également donc Simon-Johannin. Simon-Johannin donc pour l'été des Charognes. Donc alors l'été des Charognes, là on n'est pas en Afrique, mais on est en France, dans le Tarn, c'est ça ? C'est pas localisé. Moi je suis évoquinaire du Tarn, les indications géographiques c'est sous Lyon et au-dessus de la frontière espagnole. Voilà, ça reste volontairement assez vague. Un territoire donc, voilà, territoire assez vaste, qui pourrait être transposable un peu partout en France, dans la campagne française. Et dans ce lieu-là donc, une bande de jeunes garçons, de jeunes gens, vit dans un univers qui est, ben, cet univers qui indique bien le titre, l'univers de l'été des Charognes, un univers de glebe, un univers de fange, de terre et de violence, un univers de langage aussi, et un univers dans lequel, peu à peu, la conscience, la conscience du personnage principal va s'élever dans ce qui est une espèce de, dans ce que je pourrais qualifier, pour le dire très très vite, on aura l'occasion d'affiner, un roman d'apprentissage, un roman d'apprentissage qui est fondé sur ses pulsions et ses affects, qui sont à la fois très liés à la terre, très liés au corps, et très liés à ses pulsions primitives de désir et de violence. Donc voilà, pour le dire très très rapidement, deux romans qui sont extrêmement marquants, vous l'aurez compris, à la fois par la façon dont ils croisent le travail sur la langue, la façon dont ils servent de creuser à la création d'une langue neuve, et en même temps, à la façon dont ils abordent la question de la jeunesse. Alors, avant de commencer peut-être, et simplement histoire de faire un clin d'œil à un absent, je voulais citer une phrase que j'ai tirée du livre de David Lopez, Fief, qui devait être parmi nous ce matin et qui n'a pas pu venir. C'est donc le personnage, le narrateur, qui évoque un texte, un texte de hip-hop d'un de ses amis, et qui dit, moi j'aime bien ses textes, il me touche, ça m'arrive de m'y reconnaître, j'ai le sentiment d'apprendre des choses de lui, il n'y a que là qu'il peut s'exprimer. Il n'y a que là qu'il peut s'exprimer, et ça nous renvoie donc à cette question qui est à la fois la question cruciale de la rencontre, et une des questions cruciales qui sous-tend donc vos deux livres, c'est la recherche d'une langue. Trouver une langue, trouver un langage pour dire, et peut-être même plus que pour dire, pour coller à ces expériences à la fois de la jeunesse, d'un territoire et d'une certaine désespérance. Et alors peut-être pour commencer, Simon-Johannin, je repense à un entretien que vous aviez donné, je ne sais plus trop à qui, mais dans lequel vous soulignez l'importance de la simplicité de la langue. Vous reveniez sur, je crois que vous formulez les choses ainsi, ce n'est peut-être pas la peine d'utiliser des mots trop complexes pour dire des choses intelligentes ou belles, la simplicité peut suffire. Peut-être pourriez-vous nous parler un petit peu de cette exigence de simplicité, en quoi elle est importante pour vous ? Tout simplement, c'était cohérent d'abord avec mon projet, puisque l'été des charognes, on va suivre le personnage qui parle à la première personne, du tout début de l'adolescence jusqu'à le début de la fin de l'adolescence. Et du coup, il me fallait une langue qui soit en accord avec ce personnage, et ne pas lui prêter des mots, qu'il n'aurait pas été logique, qu'il dise tout simplement, donc de rester dans un vocabulaire simple et restreint, qui était celui de l'enfance, et ne pas lui prêter des choses qui seraient venues de moi. Donc voilà, c'était un peu, et c'était d'ailleurs une difficulté de trouver des qualificatifs simples, de toujours trouver le vocabulaire quelque part le plus simple et le plus oral possible, pour lui faire dire ce qu'il avait à dire, et pour l'aider à exprimer, à traquer la beauté dans ce qui l'entoure, essayer de soulever les belles et les mauvaises choses avec des mots simples. Et puis aussi, j'avais l'ambition de faire évoluer le langage, au fur et à mesure où le narrateur grandit, de lui faire attraper du langage, de lui faire attraper des mots, de complexifier un petit peu sa manière de s'exprimer pour montrer tout simplement qu'il mûrit et qu'il perd aussi en illusion, mais voilà, qu'il y a une espèce de progression, où petit à petit, il a de plus en plus de mots pour parler de ce qui l'entoure, et arriver même à un stade où il se perd un petit peu dans tout ça. Merci. Alors, vous avez utilisé cette belle expression, attraper du langage, et alors Guillaume Poix, justement, vos personnages attrapent beaucoup de mots, de l'anglais, du français, j'avais noté une citation, donc ce sont deux personnages, Justice et Wisdom, c'est ça, et donc Wisdom dit, « Oui, mon justice, il y a bien décret qui se forme dans ma tête, je le trahis straight, que si on n'a pas déniché le kiddy sur la bosse, c'est à hypothèse qu'il ne s'y trouvait guère. » Donc une langue, comme vous l'aurez entendu, qui est une langue qui est à la fois complexe, qui est une langue hybride, qui mêle le français et l'anglais, une langue qui se fait de briques et de brocs, qu'une langue comme une espèce d'assemblage, et une langue qui, peut-être en poussant un petit peu les choses, n'est pas très loin de ce lieu central du livre, c'est-à-dire la décharge, peut-être. Est-ce que vous souhaitiez ainsi trouver une langue hétéroclite, une langue qui matinerait des termes d'origine différente pour coller au plus près à ce lieu que vous décrivez ? Oui, en fait, la naissance de cette langue, c'est davantage et surtout le territoire qu'il a généré, puisque quand j'ai voulu écrire ce roman sur la décharge d'Agbock Blochy, à partir des différentes images que j'ai pu voir du lieu, j'avais l'impression que ce lieu-là appelait un traitement langagier très particulier, que c'était tout le défi du livre, c'était de proposer l'histoire d'un adolescent qui va rentrer dans cette décharge et qui va y découvrir des codes différents de sa vie ordinaire, donc des codes comme dans n'importe quelle cellule qu'on pénètrerait et qu'on découvrirait que les gens ont des codes, des usages qui nous échappent. Je voulais que le personnage apprenne une langue en même temps que le lecteur et j'imaginais que cette décharge, puisqu'elle est faite de tous les appareils connectés qui nous appartiennent, qui appartiennent aux populations occidentales, ces appareils-là sont emplis d'une vie qui est la nôtre et donc emplis de différentes langues et j'avais l'impression que dans ce territoire-là, l'ensemble des appareils connectés de la planète parlant toutes les langues atterrissaient et que l'entassement de ces appareils recréait une espèce de tour de Babel et qu'il fallait essayer d'inventer comme ça une langue qui serait le fantasme d'une nouvelle Babel, une nouvelle langue de Babel et je voulais que cette langue raconte ce qu'elle a des charges pour moi, c'est-à-dire cette espèce d'entassement anarchique, hétéroclite de matériaux divers et qu'au même titre, comme vous le disiez, que les personnages ne cessent de récupérer des matériaux, ils récupèrent du matériau langagier et donc c'est une langue que j'ai voulu plastique et en constante reconfiguration, en constante réinvention, aussi pour dire que dans un territoire lourd comme l'est la décharge d'Agbouc-Bleuchy puisqu'un territoire écologiquement désastreux, sanitairement dangereux et politiquement tragique, je voulais que les personnages dans ce territoire surdéterminé aient une marge d'invention, une marge d'émancipation et que pour moi, c'était l'invention langagière à un moment où on se constitue, où en tant qu'adolescent, on commence à se définir différemment, à emprunter d'autres codes. Je voulais que les adolescents de cette décharge et tous les travailleurs de cette décharge puissent se réinventer dans la manière dont ils nommeraient le monde. Donc en quelque sorte, pour reprendre le terme de Walter Benjamin, mine un peu une langue de chiffonnier, d'une certaine façon. Oui, et puis une langue volontairement très sophistiquée, au sens où c'est une langue totalement artificielle et inventée, donc ce n'est pas du tout une langue naturaliste qui cherche à reproduire un effet de réel, mais qui au contraire essaye de décoller totalement par rapport au désastre du lieu en essayant de postuler que l'invention langagière et la sophistication de l'invention d'une langue peut atteindre une autre forme de vérité et que ce n'est pas en cherchant à coller à mon fantasme d'une langue qui serait la langue... Je ne me suis pas questionné sur comment peuvent parler ces adolescents, puisque du fait que je ne suis pas allé sur place, c'était précisément cette distance-là qui m'a autorisé à me dire que puisque je ne sais pas comment ils parlent, et puisque de toute façon ils ne parleront pas le français, c'est une langue, c'est à moi de l'inventer, c'est tout le défi du roman. Alors cette idée d'invention d'une langue, d'une langue qui attrape peut-être d'autres langues pour les synthétiser dans une espèce de syncrétisme, je pense aussi, Simon Johanin, à un terme qui m'a beaucoup frappé dans votre livre, à un moment où vous employez le terme de gueuf, gueuf pour parler de ce travailleur journalier qui passe dans la campagne, et le terme de gueuf, ça me fait penser à ce qui est tout un arrière-plan de la langue, de la littérature française, à Rabelais, à Villon, à un certain Victor Hugo aussi, et je me demandais dans quelle mesure vous vous inscriviez peut-être plus ou moins dans une filiation qui s'appuierait sur ceux qu'on pourrait qualifier rapidement des grands maîtres de l'oralité, de la truculence à la française, les Rabelais, les Céline et tout ça. Est-ce que ce sont des écrivains que vous pratiquez ? Vous aviez un peu en tête en écrivant l'été des Charognes ? Pas tellement. Alors quand j'ai commencé à écrire, très vite, on m'a dit « Lis Céline, ça va t'apporter des choses ». J'ai lu comme tout le monde, « Voyage au bout de la nuit » et ensuite « Mora Crédit » et ensuite d'autres textes. Ça m'a permis de comprendre que l'espace d'invention, d'écriture était sans limite et qu'on pouvait se permettre beaucoup de choses. Mais ensuite, j'étais plus nourri par des romans et des textes sur le rapport aux animaux, même des essais, qui m'ont aidé à la construction de l'été des Charognes, que sur des gens qui auraient pu écrire d'une manière à laquelle on pourrait me... Voilà. Vous m'avez compris. En revanche, ce genre de terme, pour moi, il est aussi lié au fait que l'histoire se passe dans une zone rurale très reculée et que le rapport au temps et le rapport à l'histoire est différent. Et que ce soit dans les mots ou dans les objets, il y a des traces de l'histoire qui restent qu'on n'a pas en espace urbain. Et il y a plein d'exemples dans le livre. Il y a, je pense, aux cuisinières à bois, aux vieilles voitures, aux voitures qui datent de la guerre, qui pourrient sur place, mais dont les structures sont encore visibles. Et les outils dont on ne sait plus servir. Et je voulais qu'il y ait aussi quelques petits éléments de langage qui soient... Enfin, que les personnages se réapproprient et qui traversent aussi tout ça, qui participent de tout ça. Et voilà. Je pense que... Alors, ce qui est frappant, c'est que d'un côté, vous soulignez effectivement qu'il s'agit de campagnes très, très reculées, donc avec ces fragments, ces bribes anachroniques qui surnagent. Mais d'un autre côté, c'est un monde qui est en connexion absolue avec notre modernité, et notre modernité dans ce qu'elle peut avoir de plus noire, peut-être. Et je pense en particulier à tous ces passages où ces jeunes sont confrontés aux images du djihadisme. Un de leurs héros, c'est le commandant Massoud. Et je me demandais un petit peu si la... Voilà. Est-ce que la violence, la brutalité telle qu'elle peut apparaître dans les relations de ces jeunes, vous la voyez plutôt comme quelque chose d'intemporel qui viendrait de ce fond que vous venez d'un petit peu de décrire, ou alors de quelque chose qui serait d'ordre plus générationnel, si j'ose dire ? Je ne pense pas. Je pense que d'une manière générale, les jeux des enfants et des préadolescents ont souvent été cruels, quelles que soient les époques. Au moment où j'écrivais l'été des charognes, je lisais Les Ragazzi de Pasolini, où il est aussi question d'une bande de gamins dans les faubourgs de Rome des années 50 qui jouent à l'indien et qui attachent leurs camarades et qui foutent le feu parce que c'est ça jouer. aux Indiens pour eux. Et donc voilà, j'avais plein de... Pour moi, ce n'était pas vraiment une question de génération. Ce qui changeait dans le rapport à la violence, c'était comment maintenant, quand on est au contact des images presque quasiment en temps réel et ça ne va pas aller en s'arrangeant pour la suite, comment par le jeu, on se réapproprie cette violence et on en parle, on la travaille d'une certaine manière. C'est pour ça que, à un moment donné, les personnages s'amusent à entasser tout type d'aérosols qu'ils trouvent, des bombes de peinture, des bombes de moustiques, etc., pour faire des explosions. Et c'est un jeu qu'ils appellent le Alakbar suite à des informations qu'ils ont eues et c'est comment se réapproprier l'actualité par le jeu et ne pas rester en tétanie, ne pas être tétanisé par tout ça. Et c'est aussi comment, en territoire rural, on n'a pas grand-chose pour s'occuper et je voulais qu'il y ait une inventivité et que la créativité des enfants passe par le fait de faire des conneries, en fait, tout simplement. Et que voilà, dès que le monde extérieur leur propose quelque chose, ils se l'approprient et en font toute autre chose à leur manière, tout simplement pour s'amuser. Cette notion d'appropriation, peut-être pourrait-on la réutiliser et la reprendre à un autre niveau et je pense à votre livre, Guillaume Poire, et à quelque chose d'assez frappant, c'est les prénoms des protagonistes, de ces jeunes garçons qui butinent, si j'ose dire, dans la décharge, Jacob, Isaac, Moïse, donc des prénoms qui évidemment ne viennent pas de nulle part, des prénoms qui viennent de la Bible et je me demandais dans quelle mesure il était important pour vous de vous fonder sur ce substrat mythique, un substrat qui venait de la Bible, un substrat qui venait d'une origine sacrée, mythologique ou mythique. En fait, je pense que c'est à nouveau quand j'ai vu parce qu'en fait le point de départ du livre, c'est une exposition photographique où j'ai vu des photographies de cette décharge et j'ai été tellement frappé par le caractère mythologique des photographies parce que le décor est assez insensé, on voit des gigantesques colonnes de fumée du fait que pour atteindre les métaux précieux c'est des fils conducteurs, les adolescents cassent les écrans et brûlent les gaines de plastique de ces fils conducteurs et donc ça génère des fumées noires évidemment qui les intoxiquent mais donc le territoire est constamment embrumé avec cette espèce d'entassement assez apocalyptique et l'imagerie qui est convoquée à travers les photographies que j'ai pu voir était pour moi clairement une imagerie biblique avec cette résurgence de Babel comme si on voyait l'image des visions de saint Jean de l'apocalypse ou alors des tableaux de Jérôme Bosch enfin une chose vraiment qui renvoie au désastre annoncé par les écritures ou fantasmé par les écritures et j'ai eu l'impression que l'apocalypse avait lieu l'apocalypse contemporaine avait lieu dans un endroit très précis qui avait un nom qui avait une coordonnée géographique qui était un lieu déterminé dont nous avions la responsabilité et pour raconter comment ce lieu pouvait aussi appeler toute une histoire du désastre humain j'ai voulu que chacun des personnages de ces adolescents porte avec lui l'histoire d'un des prophètes de l'Ancien Testament en me disant que là où les écritures nous proposent une sorte de rédemption des prophètes moi je voulais inverser la trajectoire et imaginer que chaque personnage aurait une trajectoire inversée à celle de son prophète donc dans le livre Jacob sort pas tout à fait victorieux de son combat avec l'ange Moïse est pas tout à fait sauvé des eaux et Isaac a un rapport avec le feu qui lui est plus proche de celui de l'Ancien Testament donc je voulais que chacun des personnages porte avec lui toute une histoire qui était aussi une manière de raconter pour moi cette décharge elle est faite de toutes les traces temporelles de nos existences elle porte ses écrans portent une mémoire ses disques durs ses cartes mémoires elle porte une mémoire de nos vies cette espèce de mémoire morte qui s'entasse et qui pourrisse en Afrique dans ce territoire au Ghana et je me disais il y a comme un exactement un substrat d'histoire un substrat de temps et les personnages vont porter par leur prénom toute cette espèce de rapport au temps depuis les écritures bibliques vous avez évoqué Guillaume Poil la puissance visuelle de ce lieu qu'est la décharge qui vous ramenez donc à des on pense tableaux de Bosch de Bruegel Bruegel d'Enfer et ça m'amène donc à un des points communs entre vos deux livres c'est la force plastique la force visuelle des descriptions de l'écriture et vous avez dit qu'au départ de votre livre Guillaume Poil il y avait donc une photo mais je crois savoir Simon Johannin que vous aussi le point de départ de votre livre est lié à la photo aussi et tout à l'heure alors ça c'est la première partie de ma question et la deuxième partie tout à l'heure vous évoquiez les Ragazzi dont Pasolini je me demandais dans quelle mesure le cinéma ou un certain cinéma peut-être celui de Pasolini avait pu être sinon fondateur au moins important pour l'écriture de ces livres j'ai un peu écrit un livre à défaut de ne pas savoir faire un film je ne savais pas écrire un livre mais ça me paraissait du fait que c'est un matériel qui est pauvre on peut le faire simplement et qu'on est on est indépendant quand on écrit on peut être dans un travail collectif mais en tout cas là j'étais seul face à moi-même et j'avais les moyens de mettre en place quelque chose pour faire du cinéma ce n'était pas possible tout de suite il faut une équipe technique il faut savoir gérer les machines et c'est un tout autre travail mais j'ai d'abord eu des envies de cinéma avant d'avoir eu des envies littéraires alors je suis très influencé par le cinéma je pense que ça se sent à la lecture parce que ce que j'aime moi c'est faire monter des images d'essayer en quelques mots en quelques lignes simples que tout de suite il y a un décor qui s'installe qu'on sente une chaleur une lumière une position du soleil une brise qu'il y a vraiment un décor qui s'installe et d'ailleurs le livre a été écrit en utilisant le territoire de mon enfance comme un décor c'est comme si j'avais tourné une fiction dans les endroits où moi j'ai grandi et ensuite pour le rapport aux images je n'aurais pas pensé jamais à écrire ce livre si en amont je n'avais pas fait avec ma compagne Capucine Spineux une série de photographies toutes simples toutes bêtes portées documentaires vraiment c'est des images qui sont très simples où je suis redescendu moi j'étais étudiant en art en Belgique à Bruxelles à ce moment là et je suis redescendu faire des photos en fait parce que j'ai un copain qui serait installé dans la ferme de ses parents qui venait de reprendre la ferme et voilà j'arrive au mois de janvier donc en période d'agnolage ou les agnonnaisses et c'était je te rejoins sur sur les comment dire les échos bibliques de certains lieux et donc j'arrive au milieu de cette ferme où il y avait 50 cm de neige partout juste un néon qui pend dans la nuit et mon pote qui m'appelle qui me dit oui si tu veux faire des photos d'une naissance il y en a une c'était 4h du matin donc je prends mes bottes ma lampe frontale et je le rejoins et là j'assiste à quelque chose de très simple et en même temps de si particulier qui est la naissance d'un animal et en même temps je reste plusieurs jours et beaucoup de pertes beaucoup d'agneaux qui ne résistent pas au froid qui tombent malades que les mères ne reconnaissent pas donc dans le poulailler s'entasse un petit tas de charogne que je photographie aussi et il y a une espèce de quelque chose de l'ordre d'une violence très douce où un agneau c'est très mignon un anneau qui vient de naître c'est encore plus mignon et un agneau qui vient de naître qui est mort et qui se fait manger par une poule ça a quelque chose d'assez spécial et voilà ça reste j'étais touché par ce qui m'est arrivé alors que j'ai vraiment grandi là-dedans et j'avais considéré ça de manière complètement banale vu que ça a été mon environnement pendant longtemps et le fait d'y revenir et de faire des images dessus en faisant les images quand on les a fait développer il y a une distance tout de suite c'est mise entre le territoire et le produit photographique qu'on avait fait et dans cette distance j'ai commencé à penser à des histoires en voyant les images j'ai des anecdotes qui sont revenues et aussi le regard des gens sur les images que j'ai ramenés en milieu urbain ce regard porté sur l'artisanat de la ferme avec une méconnaissance et une vision très très exotique et empreinte de préjugés et je me suis dit que ça a fait un espèce de micmac comme ça à partir duquel j'ai commencé à travailler alors au début je pense que j'aurais jamais réussi à écrire le livre si je m'étais dit ok ça peut faire un livre vas-y j'ai travaillé d'abord avec les images je faisais des installations en travaillant le rapport entre le texte et les images ça a pris des formes d'enregistrement sonore il y a eu des objets trouvés il y a eu plein de choses comme ça comme j'étais amené à faire de la recherche plastique dans le cadre de mes études j'ai d'abord cherché dans ces zones là avec d'autres médiums et petit à petit au fur et à mesure du temps l'écriture s'est imposée et tout le reste est parti un peu comme des béquilles un peu comme des des étés sur une construction de chantier petit à petit tout est parti et le texte a tenu tout seul et resté autonome alors justement cette genèse là cette genèse qui vient donc du visuel de l'aspect visuel ça nous renvoie donc d'une part à la force plastique dont on a bien parlé là mais ça renvoie aussi à autre chose c'est la question du document du documentaire alors vous avez bien expliqué Simon-Johannin comment c'était dans l'interstice entre le documentaire pur et puis les interrogations que ça pouvait susciter que c'est écrit le roman et moi je me posais là aussi cette question du document pour vous Guillaume Poif dans dans quelle mesure dans quelle mesure votre texte s'appuie sur sur la documentation et surtout pourquoi pourquoi avez-vous choisi la fiction pour en parler est-ce que vous aviez besoin comme l'a dit Simon-Johannin d'une certaine distance d'un certain recul et que ce recul là vous le trouviez dans la fiction comment expliquez-vous ça ? moi j'ai découvert encore une fois ce lieu à travers une exposition photographique qui avait lieu dans un musée qui n'était pas une exposition c'était pas des photographies de reportage c'était des photographies d'art et donc il y a eu un vertige particulier à observer des photographies qui mettent en scène le chaos présent en esthétisant par un point de vue photographique le désastre donc il y a eu un vertige très particulier à trouver ces photos très belles et très vertigineuses et à me sentir moi dans un rôle de contemplation assez trouble et je pense que c'est ce trouble là que j'ai voulu interroger en ayant l'impression que seul le travail de la fiction par l'écriture puisque c'est celui que moi je mène me permettait de reconvoquer ce trouble mais par la langue en fait j'ai beaucoup travaillé à partir des documentaires divers qui ont été faits sur la décharge d'Akbok Blochy mais ils ont déjà été faits ces documentaires et j'ai toujours l'impression qu'un documentaire à la fois je suis un grand je vois beaucoup de grands consommateurs de documentaires j'aime beaucoup les documentaires c'est une forme que je trouve magnifique il y a des grands documentaristes qui m'ont marqué mais c'est parfois une forme qui pour moi tétanise quelque chose intérieurement et qui fait que j'ai l'impression que le réel s'affiche avec une forme de brutalité et de tyrannie et je ne suis pas certain de réussir toujours à me mettre en mouvement après à la vision d'un documentaire donc quand je voyais les documentaires sur Agbo Blushy j'étais accablé et c'est tout évidemment je collectais des informations des faits mais je n'arrivais pas à trouver une forme de trouble intérieur je n'arrivais pas à me mettre en mouvement je me disais juste voilà les faits qui me sont donnés et j'ai eu l'impression que ce que permet la fiction et ce que ne permet pas le documentaire c'est de me sortir de mon point de vue et de changer de point de vue du fait que le roman suit deux points de vue le point de vue de Jacob et le point de vue du photographe et ça seule la fiction me l'autorise alors on peut dire que c'est une projection que c'est une projection fantasmatique que je ne pourrais jamais être Jacob de même que je ne suis pas Thomas mais pour autant permettre à un lecteur par l'écriture de tout d'un coup avoir l'impression que Jacob n'est pas aussi loin qu'il pense qu'il est c'est pour moi une manière d'essayer et c'est toute l'ambition de la littérature que je lis et que j'aime c'est quand une littérature me rend l'autre proche quand elle me rend ce qui peut paraître étranger ou absolument inconnu tout à fait familier et intime et pouvoir être un enfant de 11 ans qui travaille dans une décharge non pas par volonté de vivre des expériences fortes puisque c'est qu'une expérience d'écriture mais pouvoir juste essayer de proposer la confrontation des points de vue en essayant de complexifier un petit peu plus le manichéisme des rapports j'ai l'impression que seule la fiction me l'autorise par l'empathie par le fait d'avoir l'impression qu'il y a une forme d'élaboration intérieure de compréhension de solidarité qu'il y a quelque chose qui se réunit et le document au contraire me met à distance pour moi le documentaire met quelque chose à distance quand il y a un point de vue qui est trop je ne sais pas comment dire factuel il y a des grands documentaristes je pense à Claire Simon qui ont un vrai point de vue et qui font qu'on n'est plus tout à fait certain que c'est de la fiction qu'il y a une recomposition et puis tout documentaire élabore par le montage une forme de fiction mais pour moi c'est vraiment la traversée de l'écriture par la langue qui opère cette dérive et qui me permet d'aller atteindre et chercher quelque chose qui est de l'ordre d'une vérité plus sensationnelle une vérité plus charnelle une vérité plus émotive qui me met plus en mouvement vous êtes vous avez travaillé à Claire Simon d'ailleurs je crois oui j'ai eu la chance de faire un peu de travail avec elle et j'ai du coup vu comment elle travaillait être documentariste c'est un sacerdoce radical enfin je veux dire c'est un temps d'immersion opiniâtre long douloureux difficile avec des heures et des heures de rush et de tournage pour essayer que quelque chose se passe savoir quand on fait des entretiens relancer la parole c'est un travail extrêmement difficile extrêmement complexe c'est extrêmement ambitieux et exigeant mais moi je ne suis pas capable de faire ça je ne suis pas capable d'aller dans le monde comme ça je ne suis pas capable d'avoir le courage par exemple de Claire Simon et de planter ma caméra à la gare du nord et de rester six mois et de passer 20h sur 24 à la gare du nord et d'essayer de traquer l'ensemble des gens qui y vivent essayer de donner une vision à la fois instantanée et complète de ce lieu de traquer l'architecture souterraine de ce qu'on voit moi je ne suis pas capable je n'ai pas ce courage là moi je sais être dans une forme de retrait ou de repli et par l'aventure ou l'expérience de la langue j'ai l'impression que c'est là que je peux essayer de proposer quelque chose d'un point de vue sur le monde donc c'est un c'est comme ça qu'on est alors vous évoquiez justement les puissances de la fiction est-ce qu'on pourrait appeler peut-être les puissances extatiques de la fiction le fait de sortir de soi de sortir de soi et puis à travers l'empathie à travers la lecture de devenir un autre et ça me ramène à votre livre Simon-Johannin où vous l'avez brièvement évoqué tout à l'heure mais on va revenir dessus c'est la question de l'animal parce que au-delà de cette jeunesse dont on parlait il y a un rapport très très particulier à l'animal et je pense en particulier à une scène il y a une tête de cochon suspendue à un crochet je crois et le narrateur dit voilà on s'amusait on faisait des conneries on passait derrière et puis on faisait comme si c'était le cochon qui parlait à notre place et je me demandais pourquoi cette pourquoi cet intérêt cette volonté de décrire des moments où on a le sentiment que le narrateur les narrateurs et les personnages humains se métamorphosent en animaux oui c'est à dire que souvent dans le rapport animal on a tendance à humaniser les animaux et à leur prêter des caractéristiques qui sont humaines ce qui est une attitude à mon sens pas très intéressante et j'étais beaucoup plus intéressé par rechercher la part d'animalité dans l'humain et à partir du moment où j'ai ouvert la porte du monde des animaux ça m'a vraiment parce que c'est très lié à plein de choses c'est très lié à la mythologie c'est très lié à la superstition c'est aussi à la base de notre civilisation c'est sur le dos des animaux qu'on s'est construit et qu'on s'est développé d'abord par l'élevage la chasse tout ça c'est quelque chose qui fait complètement partie de nous et alors moi j'avais pas d'ambition de morale ou quoi que ce soit je voulais vraiment rester dans la tête de mon personnage et comment à l'échelle d'un petit garçon je peux essayer de parler de tout ça à travers ses expériences et à travers son rapport aux animaux la première scène du livre et la dernière scène du livre pour moi sont très liées à ça le livre s'ouvre sur la lapidation d'un chien qui a trois pattes et qui les gamins le coincent dans une remise et le défoncent à coup de pierre parce que ce chien les a tous mordus et représente un danger pour eux et je voulais que dès la première scène les enfants aient un comportement animal dans le sens où ils sont physiquement inférieurs et en danger face aux chiens et qu'ils aient le réflexe l'instinct de se lier à plusieurs pour supprimer le danger de leur territoire donc voilà et moi je vais pas vous dire la fin du livre par contre je vous dis que c'est le début et donc il y avait des choses de cet ordre là et en même temps on est toujours c'est difficile de mettre des mots dessus parce qu'on est toujours à un seuil avec les animaux la seule chose qu'on a c'est conscience de leur présence et conscience du fait qu'ils aient conscience de la nôtre parce qu'ils ont des yeux qu'ils réagissent au fait qu'ils nous voient et que voilà mais on n'est pas on n'est pas de la même espèce tout simplement et petit à petit je voulais que alors comme on est sur un territoire rural où les choses restent on ait toutes les phases de la vie et de la mort des animaux et des humains puisque tout ça se mélange dans la terre donc les animaux grandissent on les abat on les mange mais il y a aussi des os qui restent dans le territoire qui deviennent des jouets en fait des enfants il y a même des os d'animaux qui ne sont plus sur le territoire qui n'existent plus d'anciens élevages de fourrure voilà d'autres choses que j'évoque et les enfants retrouvent ces os et se remettent en lien avec l'histoire de ce territoire via les restes en fait de tout ça et petit à petit je voulais aussi que le personnage principal ait un rapport animal à son territoire dans le sens où au fur et à mesure qu'il se développe physiquement il peut aller de plus en plus loin et sans ça s'arpenter le territoire comme le font aussi des bêtes sauvages toujours repasser par les endroits et revenir et jamais marcher en ligne droite toujours être voilà un petit peu suivre un chemin vraiment animal et au fur et à mesure que le personnage quitte ce territoire et se décentralise de cette espèce de centre de tout pour lui plus il va quitter ce monde là et arriver dans des espaces urbains et plus il va être en rupture avec ses racines et les animaux vont venir le réhabiter d'une autre manière et comme ça il y a une espèce de lien au règne animal en fait que je voulais je voulais amener dans la seconde partie et via des allégories et via des hallucinations en fait alors vous avez évoqué le suivre un chemin animal allégories hallucinations difficile de ne pas penser quand on vous écoute et encore plus quand on lit votre livre difficile de ne pas penser à tout ce qui est de l'ordre du chamanisme de la trance ce sont des choses qui vous intéressent j'imagine qu'on nourrisse sans doute oui absolument alors après nous on pratique pas de chamanisme chez nous en France c'est pas des rites qui nous concernent et qui nous appartiennent en revanche je pense que quiconque s'est confronté au monde animal sur des temps un peu longs à conscience il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean-Christophe Bailly qui parle très bien de ça dans un livre paru chez Fayard qui s'appelle le versant animal et c'est comment on arrive au seuil du monde invisible via les animaux comment on est toujours voilà c'est moi c'est cette idée de seuil qui me fascine et c'est aussi un seuil pour le langage puisqu'on est voilà on ne communique pas mais pour le chamanisme en fait je comprends très bien et sans même si je me replonge dans des souvenirs d'enfance comment l'esprit humain peut être transporté par un animal et voyager sur le dos d'un animal et comment voilà moi je n'ai jamais fait d'expérience chamanique mais je l'entends très bien c'est pas du tout quelque chose qui me enfin pour moi c'est très concret en fait et je trouve ça je ne fais pas du tout ça c'est ça c'est au-delà de la croyance c'est un rapport au monde un rapport à la vie un rapport à la nature et c'est faire partie de ça et s'inclure là-dedans et c'est pour ça que les personnages sont un petit peu enfin voilà il y a un moment donné moi j'ai quelqu'un qui m'a dit au début c'était une réflexion qui n'était à la fois pas très maligne mais qui en même temps était intéressante au début la toute première version c'était 8 pages et il m'a dit au début je ne sais pas si j'ai pas compris si on était dans la tête d'un chien ou d'un gars et il avait quand même compris parce que je pense que c'est assez clair c'était déjà clair à l'époque mais voilà il y avait déjà un espèce de trouble entre les deux je ne sais pas si j'ai répondu à votre question et donc alors justement sur cette question là c'est à dire cette façon finalement d'excéder les limites de la conscience les limites de la conscience humaine les limites du cogito on pourrait dire je pense aussi Guillaume Poix à des scènes très frappantes dans votre livre alors j'avais noté un passage justement c'était voilà c'était l'importance de vous attacher aux états seconds et en particulier à l'état du rêve jeune de ce passage dans cette nuit pourtant jeune Jacob voyage et déambule comme si le noir s'était fait après des milliers d'années remontant remontant l'agentien des temps disparus remontant l'agentien des temps disparus à travers le n'importe quoi à travers le rêve on a l'impression qu'à travers ces personnages outre l'arrière-plan mythique dont vous parliez tout à l'heure il y a aussi une volonté de saisir ces moments-là comme le rêve où se dessinent des liens entre à la fois des individus parfaitement repérables des personnages et d'un autre côté des profondeurs beaucoup plus anciennes qui les engloberaient il y avait cette volonté-là ? oui je me disais c'est des personnages qui passent leur journée à fouiller et toute cette cette thématique de la fouille elle a évidemment été déterminante dans le parcours des personnages et je me disais il y a une chose tellement obsédante dans le travail de la fouille que ça c'est la vie extérieure le livre raconte la vie extérieure de ces personnages leur vie de travailleur qui porte l'héritage d'ouvriers comme dans les mines comme Germinal enfin des espèces d'ouvriers d'un nouveau genre et en même temps je voulais absolument essayer de raconter les souterrains de la vie intérieure de ces enfants en me disant que passer sa journée à brûler des câbles à crever des écrans à se blesser à s'intoxiquer évidemment que ça non seulement ça contamine le corps mais j'ai postulé que ça contaminait aussi la représentation intérieure du monde qu'on se fait à travers les rêves et je voulais qu'il y ait une scène où on ne sait plus tout à fait c'est un récit de rêve mais c'est un récit qui montre que la brutalité de la situation dans laquelle ils évoluent contamine jusqu'au rêve et donne au rêve une espèce d'ambiance fantastique colorée comme une espèce de peinture acérée bizarre parce que je me disais je ne peux pas que raconter la somme des actes qui définit ces personnages je crois aussi qu'il faut que je raconte le flux intérieur et l'espèce de je ne sais pas de mal au trésor qui s'ouvre à vivre dans ce lieu là qui est une mine et qui est une mine de trésor aussi et je ne sais pas je ne sais pas c'est aussi que le lieu est tellement dingue tellement sidérant que je pense qu'il influe sur la pensée sur la représentation du monde sur les images qu'on se forme et que il y a une voilà c'est presque l'image du fleuve des enfers du passeur enfin j'avais l'impression que les personnages étaient porteurs de cet imaginaire là et que seule la vie intérieure non avouable absolument intime non partageable pouvait rendre compte aussi de ce récit qu'il pouvait porter de comment je me pose moi-même comme un personnage de l'apocalypse c'est aussi dans le récit intérieur que je ne nomme pas aux autres que je peux le porter ça vous parlez d'image de représentation de récit intérieur mais ce qui est frappant dans tout cet univers là cet univers intérieur imaginaire c'est que ça reste un univers extrêmement corporel extrêmement sensoriel et on a le sentiment que finalement il n'y a il n'y a pas de solution de continuité entre ces deux univers là on a l'impression que ce que vous cherchez peut-être en tout cas ce que montre le livre à travers la langue à travers cette articulation de l'intérieur et de l'extérieur c'est finalement le désir de montrer une expérience qui serait holistique si j'ose dire le fait que intériorité extériorité corps et âme corps et esprit qui sont liés bref l'impression d'une espèce d'absence de dualisme ça je pense que c'est parce que ça vient du théâtre comme moi je viens du théâtre pour moi l'expérience théâtrale à avoir avec ça avec à la fois la spiritualisation du corps et l'incarnation de l'esprit c'est à dire une incapacité à discerner ce qui est de l'ordre de la pensée de la parole du corps mais qu'au moment théâtral c'est un tout et qu'un corps pour moi spectateur un corps prend en charge une langue une pensée une vision du monde et qu'il y a une espèce de rapport à la vérité de rapport à la sensation qui est très trouble peut-être que ça vient de mon expérience de théâtre d'avoir la sensation que le corps est à la fois tout au sens où il est ma perception première des autres et ma perception première du monde mais qu'en même temps le corps est infiniment non charnel aussi que le corps n'est pas qu'une matière charnelle mais que le corps porte en lui-même une étoffe spirituelle donc c'est vrai que je me posais la question de ça de cette représentation là mais je ne crois pas tout à fait à une division enfin je pense que notre corps pense et notre pensée s'incarne absolument mais alors justement cette unité là cette unité du physique et du spirituel c'est quelque chose aussi qu'on retrouve très fortement dans votre livre Simon-Johannin et je pense à une phrase merde dans toute chose il y a une part pour les anges la merde et les anges sont intimement liés j'ai l'impression enfin oui c'est une belle manière de le dire oui cette phrase elle c'est un moment où le narrateur perd quelque chose et plusieurs choses que ce soit sur le plan affectif ou sur le plan matériel et voilà et c'est la phrase qui lui traverse l'esprit à ce moment là et c'est vrai que moi ça le rapport au mystique qui passait par les animaux et par aussi une évocation de la chrétienté puisque c'est territoire français rural il y a des chapelles etc et je fais un espèce de lien j'ai créé un espèce de paganisme et je fais rentrer les animaux au sein de l'église voilà où ils prennent la place des hommes mais en tout cas pour la non comment dire la non séparation du corps et de l'esprit je le voyais déjà même dans la manière dont le personnage avance dans la vie et dans son territoire je le voulais très déjà très physique et c'est très sensoriel dans sa manière d'appréhender le territoire très à renifler les choses à écouter à être en état d'alerte un peu comme l'est toujours un animal mais voilà c'est beaucoup d'odeurs beaucoup de sons beaucoup de touchés beaucoup de beaucoup de beaucoup de fluides enfin voilà tout ça a été très et comment là dessus les mots viennent et une petite une petite musique une petite poésie s'installe et un regard un regard s'affine sur sur l'environnement et je voulais aussi qu'il soit comment dire très très frontal où c'est toujours un peu un peu à hauteur d'animal je pourrais refaire encore un parallèle mais voilà avec vraiment jamais jamais regarder les choses de biais jamais jamais les regarder en les suranalysant mais toujours toujours très frontal et toujours tirer des conclusions des expériences et y compris des expériences physiques c'est un espèce de jeu de va-et-bien je suis assez d'accord avec complètement avec ce que tu disais même si je viens pas du tout du théâtre mais pour moi il n'y a pas de et même dans le geste d'écriture j'ai pas j'ai pas plus la sensation de faire quelque chose de cérébral que de corporel pour moi il y a une sensualité dans le fait d'écrire c'est quelque chose qui passe par les mains si j'avais pas de main et que je devais dicter un ordinateur je sais pas si je serais capable d'écrire quoi que ce soit donc c'est oui tout participe vraiment de tout il n'y a pas de il n'y a pas de frontière pour moi à telle enseigne que la poésie dont vous parliez tout à l'heure elle peut prendre aussi les atours de ce qu'il y a de plus poétique romantique j'allais dire au sens le plus traditionnel du terme c'est à dire une espèce de lyrisme romantique et amoureux votre personnage sans en dire trop votre personnage rencontre une certaine loup et il dit à un moment la terre a tremblé dans mon crâne quand elle m'a dit son prénom donc là on est vraiment dans une espèce de lyrisme poétique quasiment romantique oui c'est à dire qu'à partir du moment où je me confrontais à la naissance d'une adolescence et à tout ce que ça peut induire c'était comment parler de l'amour adolescent aussi et des effusions en tout cas que ça a été pour moi je parle en mon nom et comment prêter des sensations et faire mettre des mots et voilà ça me permettait d'aller un petit peu trop loin parfois dans le langage et dans le lyrisme de créer des fragilités qui pour moi sont touchantes parce qu'elles expliquent et elles disent aussi des choses de ces âges là et de l'adolescence et pour moi c'est des mots qui sont vraiment importants et je suis toujours hyper attentif là j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de lycéens et pour moi c'est toujours un très grand plaisir et j'apprends toujours beaucoup de choses à partager avec des publics de cet âge là parce que c'est des étapes de construction de la vie qui sont vraiment essentielles et en même temps on est maintenant dans un monde où on est toujours à idéaliser la jeunesse que ce soit le corps jeune ou l'esprit jeune toujours essayer de montrer ça comme étant la période la plus heureuse de la vie alors que pour moi je pense que la période la plus heureuse de la vie ce sera la fin parce que j'aurais tout vécu ce que j'aurais voulu vivre et voilà c'est toujours c'est aussi lié à des frustrations pour moi c'est vraiment des âges qui sont très chaotiques et je voulais ça me tenait vraiment à coeur de parler de ça et d'essayer de retrouver parce que j'ai écrit au moment j'avais 22-23 ans j'étais tout au bout de l'adolescence maintenant je pense que je suis un tout jeune adulte je vois maintenant quand je rencontre des adolescents que je ne suis plus dans les mêmes gestes et voilà j'ai passé une étape j'ai vieilli enfin pour la première fois de ma vie et je me perds un peu dans ce que je raconte mais oui voilà et je voulais voilà c'est ça et je me suis dit ok tu arrives là tu étais en train de passer tout doucement à l'âge adulte c'est peut-être le dernier moment où tu es en contact avec les mots de cette époque là où tu baignes encore un petit peu dedans et c'était comment garder aussi une trace de tout ça et l'inscrire au moment où ça me quittait doucement c'était aussi une manière peut-être de rompre avec cette période de la vie vous aviez aussi ce sentiment Guillaume Poix en parlant de Jacob Isaac Moïse à travers finalement cette espèce de oui de deal au trésor inversé si on peut dire de Stevenson inversé où les trésors seraient des composants électroniques est-ce que vous aviez le sentiment d'essayer de saisir quelque chose qui est en train de s'échapper ou que vous avez déjà échappé que vous reconstituiez ce goût de l'aventure de l'enfance peut-être je ne sais pas si je ne l'ai jamais éprouvé en fait c'est plutôt ça enfin c'est plutôt essayer de partir à la recherche d'une chose que peut-être je ne suis pas conscient d'avoir connue ou en tout cas dont je ne sais même pas si ce qu'on me définit comme l'adolescence est un moment qui en fait est passé enfin je suis un peu plus vieux que toi alors du coup je n'ai pas le même j'ai l'impression que c'est très loin puis je pense que c'est une période que j'ai toujours voulu rejeter enfin qui n'est pas une période que j'ai cru belle à vivre donc c'est plutôt ce qui m'intéressait par rapport au personnage c'était à quel moment on s'autonomise mais de tous les plans c'est à dire qu'il y a une scène dans le livre où la mère de Jacob essaie de lui donner son bain et ça c'était une scène décisive pour moi parce que c'est le moment à quel moment on cesse d'appartenir à ses parents non pas qu'on ne leur appartienne jamais mais à quel moment une manipulation de son corps par ses parents devient radicalement impossible quasiment obscène et très violente et ça c'était une scène décisive pour moi dans le livre parce que c'est tu parlais d'effet de seuil et c'est exactement ce seuil là où tout d'un coup Jacob d'abord travaille pour vivre et gagne plus d'argent que sa mère donc il y a déjà un déséquilibre qui s'instaure et en plus est en train de s'appartenir pleinement avec tous les risques que ça comporte mais je pense que c'était cette chose là qui m'intéressait passionnément c'était à quel moment de sa vie on finit par s'appartenir pleinement de quoi on reste tributaire est-ce que le corps s'autonomise jamais donc c'est plus ça c'était à quel moment on s'intègre socialement vraiment à quel moment on constitue une communauté totalement imperméable et différente de celle de ses parents à quel moment on devient pleinement conscient qu'on est en soi un être autonome libre et je pense que c'est ça que je voulais raconter dans le livre c'est que Jacob il rencontre deux autres adolescents un peu plus vieux qui vont le guider dans tous ces apprentissages là et c'est ça qui m'émouvait parce que je ne suis pas certain d'avoir résolu la question ou d'être encore tributaire de plein de choses de ses parents de ses enfants même alors justement cette question d'autonomisation de l'individuation si j'ose dire elle se pose aussi sur un autre plan qui est le plan grammatical le plan de la lecture donc on a on a évoqué rapidement la figure de Thomas le reporter et il se trouve que les passages où on a Thomas le pronom que vous employez c'est le pronom on donc ce pronom on qui est quand même à la lecture assez curieux à peu près un peu près aussi curieux que le tu de Michel Butor et est-ce que c'était une façon d'impliquer le lecteur aussi de brouiller un peu les frontières de son autonomie et de l'autonomie du personnage je pense en fait le on il intervient pour deux personnages il intervient précisément pour Thomas et pour Jacob aussi puisque toute l'histoire du livre c'est est-ce qu'une rencontre est possible entre ces deux personnages comment ces deux fils vont se rencontrer et du fait de ce qu'est le monde aujourd'hui de la géopolitique actuelle de ce qu'on porte nous en tant qu'occidentaux comme héritage colonial enfin de la somme des oppressions dont nous sommes les héritiers est-ce qu'une rencontre est possible entre un enfant ghanéen qui travaille dans une décharge dont j'ai moi-même contribué à l'existence et un photographe qui vient faire un travail d'art sur ce territoire c'était toute la question que je voulais essayer de mener dans le livre tout le débat qui m'agitait et j'ai eu l'impression tout le livre culmine vers une forme d'indétermination des deux personnages alors une indétermination assez catastrophique mais ce on là l'utilisation de ce pronom la neutralité fantasmée de ce on c'est une manière d'abord de dire je ne suis pas certain que l'être Thomas et l'être Jacob sont des êtres absolument définis au point que je pourrais les nommer en disant il puisque pour moi il nomme une forme d'extériorité telle assez définie et le on effectivement est plus indéterminé et pour moi c'est le lecteur qui contribue à construire la personnalité des personnages et je pense que c'est aussi une forme de déformation théâtrale du fait que pour moi le on permet d'impliquer le lecteur d'impliquer le narrateur et d'impliquer le personnage et de faire en sorte qu'à trois on construit pour chacun un portrait du personnage donc c'est une manière d'impliquer le lecteur dans la narration et dans la construction de le rendre actif de l'écriture même du livre et de faire en sorte qu'au bout d'un moment on ne sait plus tout à fait qui parle est-ce que c'est le narrateur est-ce que c'est le personnage ou est-ce que c'est soit le lecteur qui est en train de s'impliquer dans la construction de l'histoire donc c'est effectivement pour essayer de questionner toujours ce rapport à l'identification et ce rapport à l'autre c'est-à-dire celui que je dis autre celui que je nomme comme il là-bas est-ce qu'il est si éloigné de moi est-ce qu'il n'y a pas une part de projection d'invention de fantasmes qui l'éloignent alors qu'en fait si j'utilisais le on en nommant une communauté de fait avec lui peut-être que je résoudrais bien des stéréotypes et des préjugés t'en parlais des préjugés qu'on a sur une somme de territoire c'est un peu ça aussi que je voulais essayer de déjouer et c'est quelque chose cette indétermination que vous définissez si bien c'est aussi quelque chose qui ressort de votre livre Simon-Johannin alors cette fois peut-être pas nécessairement de manière grammaticale mais de manière toute simple d'un côté les expériences de la jeunesse que vous décrivez l'ennui peut-être la campagne pour ceux qui l'ont connue sont des choses sur lesquelles on peut se projeter très très facilement et d'un autre côté je ne suis pas sûr qu'on est tous lapidés des chiens à trois pattes donc on est toujours sur cette espèce d'entre-deux très étrange où on se dit tiens ça oui un peu comme dans sa majesté des mouches d'une certaine façon on y est mais on n'y est pas est-ce que vous souhaitiez aussi un petit peu arriver à cet état de brouillage ? Oui alors comme je savais que j'allais faire un texte qui en grande partie serait quand même très ancré dans le réel ou en tout cas qui allait sonner très réaliste je voulais et que moi je fais vraiment de la fiction je voulais c'est pour ça que c'est pas géocalisé géographiquement je voulais pas stigmatiser un endroit en particulier je voulais pas que voilà on se soit associé à des personnes réelles tout simplement pour moi c'est vraiment c'est une galerie de personnages que j'invente et les seules qui existent vraiment sont des gens qui sont décédés à qui j'ai du coup pas de compte à rendre je peux les mettre dans le livre et voilà ils peuvent rien me dire là dessus pour elles revenir par contre à chaque fois c'est pour rendre des hommages et dire des belles choses uniquement à peu près mais oui et puis pour revenir sur ce que tu disais le premier mot de l'été des charognes c'est on aussi on marchait sur la route quand on est tombé dessus et en fait pour moi ça impliquait cette idée de bande en fait de vraiment de comment quand on et surtout à ces âges là comment quand on est en groupe qu'on se développe en groupe il y a d'un coup une homogénéité qui se crée aussi et au fur et à mesure qu'on invente des codes on les a ils font de plus en plus partie de nous et on devient vraiment plus un élément du groupe qu'un individu en tout cas au moment où on est dans le groupe on est le groupe et on n'est pas autre chose que le groupe et voilà je voulais aussi parler de ça et pour revenir à ce que vous disiez juste avant j'aime bien cette idée de vraiment de permettre au lecteur de s'identifier au personnage et de retrouver des échos alors vous parlez de l'évocation de la nature du rapport à l'animal c'est des choses que beaucoup de gens connaissent et d'un coup sortir complètement de ce champ là amener des références qui sont autres voilà briser un peu les attentes qu'on pourrait avoir et ne pas installer le lecteur dans une forme de confort où il aurait l'idée de ce qui pourrait se passer ensuite toujours être dans des éléments de surprise et pour ensuite enner le personnage et tout le monde avec dans des endroits qui moi-même me sont complètement étrangers merci alors ben justement ça va nous fournir une bonne conclusion cette idée d'une éthique et d'une esthétique de la surprise donc je vous invite à vous laisser embarquer vers ces endroits étrangers par livre de Guillaume Poit et de Simon Johanin et je vous remercie merci applaudissements 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 applaudissements